Musique de générique Donc par contre c'est vrai que les vidéos sont assez longues Le problème de ces missions là en fait du fait que c'est des missions très scénarisées et qui demandent beaucoup de préparation C'est vrai que je suis beaucoup moins rapide que d'autres missions notamment dans les campagnes Parce qu'elles sont globalement plus dures Je trouve ces missions là plus dures de manière globale Même si j'y arrive de manière assez simple Elles sont quand même globalement plus dures à niveau plus relevé que des missions On va dire plus classique que les autres campagnes Après on est d'accord avec qu'on a pas la chimie Et j'ai ma petite idée de pourquoi ils ont enlevé la chimie en 1066 C'est pour éviter... Parce qu'en enlevant la chimie vous bloquez tout ce qui est amélioration de poudre à canon Et c'est plus rapide de désactiver On a un coup que de tout désactiver à part Oui Mais c'est quand vous créez une mobile vous pouvez interdire à des technologies si vous souhaitez Même si je pense que mes lanceurs de Hach vont être mon unité centrale je pense dans cette partie Merci Je vais mettre à combien ? 120 des potes ? C'est plus En tout cas je me souviens plus Crusader Kings 2 pour ceux qui s'intéressent Pour ceux qui ont édition de base commence à l'année 1066 Et justement par cette bataille là C'est une petite anecdote je trouve assez sympathique Bon ça c'est un autre jeu vous allez me dire Mais voilà c'est des jeux je trouve globalement assez... J'ai à dire similaire Ça serait faux Il y a quand même deux gameplays différents Mais c'est deux jeux qui se passaient en moyen-âge Crusader Kings 2 j'avais fait une série mais il y a très très longtemps dessus J'ai fini C'était parti en couille de cette série là On a vu tous les trucs les plus improbables au monde ce qui était arrivé dedans Mais bon C'était C'était quand même une bonne série j'avais pris beaucoup de plaisir à vous faire Ah oui une recherche qu'on a pas aussi je viens de me rendre compte c'est le feu Projectiles en framé je trouve que ça peut être comme ça dans l'université Qui permettent d'augmenter les dégâts contre les navires Donc niveau or on augmente les stocks Niveau cavalerie Ben barre plaquée Parce qu'il faut que j'anticipe aussi le fait que j'ai devoir faire beaucoup de cavaliers J'ai devoir aussi faire une... Ah j'ai devoir aussi faire une flotte Bûcheron Perte Pérax Rastisor Libère J'hésite à faire des tours J'hésite à faire des tours Pour l'instant j'ai fait la recherche parce que je comptais en faire mais j'hésite vraiment à en faire Bon par contre les... ça sert à rien de penser à faire des unités de tirs dans cette partie là Parce que les unités de tirs Donc les escarles Les escarles Les escarles Ou la deuxième Ou la deuxième J'ai un... Je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième mission que vous invite à aller voir Ou justement on a... C'est la deuxième C'est la deuxième Donc la deuxième mission de Frédéric Barberousse Ou justement on affronte des Goths et je respecte tout ça justement J'en reparle également Sauf que les teutons... les teutons c'est beaucoup plus simple qu'avec des... Et avec des francs Parce que de mémoire en plus ils ont des prot... Ils perdent ses armures je crois en plus Qui cotent leurs troupes On s'en fiche Non ils ont besoin d'attaquer automatiquement Donc voilà 8 en question d'élite Ils ont 8 de protection contre les tirs à distance Donc 10 avec les améliorations Et les améliorations vont vous redonner Autant vous dire Que ça fait beaucoup Bon après ils ont d'autres... Après ils ont des inconvénients aussi Après par contre prendre cette île là pour air source Ca sera un objectif assez stratégique D'accord je vais limiter à 100 de population Ok C'est bon à savoir que la limite c'est 100 D'accord 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 d'arrague d'ici enfin arrête sur la faute saxonne et après on se concentrera sur harold le saxon qui est quand même bien chiant aussi pas se mentir est-ce qu'ils ont un château par contre ça c'est une sacrée bonne question je n'ai aucune décision château paris je n'ai aucun souvenir du château une fois que vous avez récupéré quelques ressources additionnelles qui en soi c'est pas vraiment central de récupérer ses ressources je vais faire ça chercher avant ah oui je leur demande aussi la même chose que le dernier coup si vous avez un mode qui permet d'avoir ligne de sang pour les français donc je vous présente la technologie sexy je suis intéressé merci de toute façon chaque fois que je voudrais franc vous aurez cette demande on va vous y habituer je trouve cette recherche tellement importante après vous allez me dire quand qu'à ma vie serait fumée mais bon vu que c'est une forte grande force c'est franc c'est le coeur c'est tout leur fait au plus coûteux honnêtement voilà on peut s'en passer à l'époque où je m'amusais à faire par des longues murs tout le long de toutes les côtes rentre chez toi jeune guillaume cette île restera saxonne je me souviens bien de là où on débarque je me souviens bien de là où on débarque je me suis bien souvenu juste au dessus du forum et maintenant on va construire deux billets renforcés j'aurais dû faire ça avant les billets renforcés et voilà ah bah voilà parfait bon on s'en assouit en même temps donc ici je vais construire deux tours je pense que vous avez une petite idée de pourquoi en réalité sachez que vous pouvez garder qu'un bateau on fait des billets renforcés c'est pour m'occuper du forum en fait ça évitera que je perde cette troupe inutilement dessus autant essayer de préserver que ce soit c'est vos troupes là dans une telle mission bon ça maintenant que j'ai mis des billets qui arrivent on a pas fait ça et les guerriers de gays et les fous de gays c'est une foussonne c'est pour ça que c'est génial comme unité c'est pour ça moi j'adore le niveau dégâts en plus de base ils ont un peu de dégâts supérieurs à la majorité des troupes enfin supérieurs aux champions niveau pv une foivage impéré vous avez plus de pv qu'un champion c'est pour ça que vous avez 20% de démon par rapport à une autre faction vos champions ont aussi plus épaisé que les autres c'est 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 On va être là où on va partir C'est bien C'est bien Ici Je veux s'imaginer qu'il s'envore à fond au niveau des gars Allez j'ai toujours perdu Pas de... Ok J'ai plein de sous Où ? Ah si j'en ai encore J'ai rien perdu en casin' dans ce assaut D'habitude j'perde plus que ça On va s'occuper d'habitude j'envore des paradins aussi direct d'attitude j'envoie des paladins et vu le fait qu'ils font pas mal de piqués c'est pour ça que j'aime bien les foot gates c'est des unités je trouve de vous faites plein de petits affrontements et ils trouvent toutes leurs forces là dedans je sens dans les escarmouches mon avis personnel c'est mon style de jeu et moi je trouve ça comme ça je trouve cette façon très adaptée dans les raids parce qu'ils ont des pv qui se régénère en fait en gros ils viennent vous faites un fait quelques quelques dégâts et c'est plus possible avec après vous repartez vous disparaît c'est pour vous renseignez encore et encore d'accord c'est bon à savoir voilà deuxième forteresse voile et oui ils ont bien il n'y a plus qu'on a rendu des gaies qui ont mis 4 points de dégâts sur les gaies je suis sûre que c'est devenu fini je suis sûre que c'est devenu fini je suis sûre que c'est devenu fini je vais perdre toute mon armée je sais je vais perdre toute mon armée je sais mais je vais perdre toute la fiche c'est moi de la partie je vais m'en fâcher un peu je suis en train de faire des parades hein en grand mode en grand mode en grand mode c'est bon et alors avec des morts en soi c'est une mission très sain 9006 un petit château beaucoup de pv le château 9600 pv donc comme vous voyez harold le saxon à savoir qu'ils n'ont pas d'autres villages on a dans ce cas donc si vous tuez tous les du la joie donc la flotte a quand même bon arrière pays un niveau production d'avancé pas trouzé donc les deux ports de la mer du nord de ce pour live des trucs ce qu'il faut débarquer ici vous dégommez la passe là on 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 C'est une nouvelle ! Ah non ! Qu'est-ce que c'est pour ça ? Descendez de ces chevaux pour voir comment les Houskarls se battent ! Dommel ! Sauf qu'il faut profiter de la Kaori contre eux. C'est... Une de leur faiblesse. La faiblesse, les Guts peuvent faire tous les types d'infanterie, excepté les unités amérindiennes. Donc en soi, c'est pas... C'est pas... J'ai compris Je sais pas... Ah, il est mort ! J'ai pris quelques paradins... C'est pas... 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 Il y a 2 de plus en armure, 1 de plus en protection de perçage et 1 de plus en attaque Là je vais envoyer mes unités là, c'est surtout pour ça que j'ai prévu des lanceurs de hache Là je vous montre quand même une position d'armée qui passe plutôt bien On va se mentir Et aussi c'est très pratique contre les uscars Enfin c'est un... Ils les aiment bien moi Beaucoup de personnes qui sont une TSM Ils les aiment bien C'est sûr contre des teutons Après c'est sûr Après voilà, quand vous faites des parties Vous bannez les teutons Vous avez déjà besoin d'hiver C'est un qui Et on va borderline Mais, on va s'attirer On va évoluer Alors... Là on voit tous les portiers, ça s'est posé un peu plus fort. Et voilà ! Les Huskarls étaient convaincus de défendre la couronne de leur roi, alors qu'ils se livraient à une bataille sanglante et sans issue contre les Vikings, à Stamford Bridge. Malgré de lourde perte, Harold II a ensuite dirigé ses troupes exténuées vers le sud, afin de se confronter à Guillaume le Conquérant près d'Astings. Les archers et piquiers de Guillaume le Conquérant n'étaient pas de taille à lutter contre les Huskarls expérimentés de Harold II. L'attaque de ces chevaliers a aussi été refoulée. Le duc a été contraint de prendre part au combat, et le croyant mort, les Normands ont pris la fuite. Mais ce n'était qu'une rumeur, et Guillaume a rallié ses troupes en ôtant son casque, afin que ses hommes voient son visage et le reconnaissent. Avec ses chevaliers en armure, il a repoussé les Huskarls, brisant la force saxonne. Puis ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à Londres. Guillaume a été sacré roi le jour de Noël. Son règne ayant conduit l'Angleterre à jouer un rôle prépondérant au plan mondial, l'année 1066 est devenue la date la plus marquante de l'histoire du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501